Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo du mercredi. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on pourrait tirer le meilleur parti du médium alkyd. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche si vous voulez être avisé à chaque fois que j'ajoute une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que l'alkyde ? Qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce que ça se présente ? Quels sont ses avantages ? Quels sont ses inconvénients ? Comment l'utiliser ? Personnellement, moi je m'en sers très très souvent et vraiment j'adore ça. C'est mon médium préféré pour la peinture. Il m'aide vraiment beaucoup dans la réalisation de tous mes tableaux et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est vous partager mes expériences, vous expliquer un petit peu comment je m'en sers, à quoi ça m'est le plus utile, ses avantages, ses inconvénients, tout ça. Mais juste avant, je tiens à vous rappeler justement qu'il y a un e-book que vous pouvez télécharger gratuitement sur tous les médiums pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Le lien est dans la description, juste sur la vidéo. Cliquez dessus et vous allez pouvoir l'obtenir gratuitement. Alors, l'alkyde, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un compromis entre la peinture acrylique et la peinture à l'huile. Voilà. Ce sont tous les avantages, si vous voulez, de la peinture à l'huile avec un temps de séchage à peu près équivalent ou proche de celui de la peinture acrylique. Donc, c'est vraiment, ça, c'est un de ses principaux avantages, c'est ça. Alors, l'alkyde, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une résine thermodurcissable. Donc, ça va pouvoir être durci par la chaleur. C'est une résine qui a été utilisée pour la peinture qu'on appelait la peinture glycérophtalique, je pense, pour les murs, si je me souviens bien, à l'époque. Donc, c'était quand même assez long à sécher. Mais ça peut être utilisé pour faire des blocs de plastique, des blocs de résine, finalement, lorsque ça a été chauffé. Mais là, comme la peinture, on ne la chauffe pas, eh bien, ils ajoutent aussi un autre additif, en plus de la résine alkyde, qui va accélérer le séchage. Alors, on en trouve dans les peintures et dans les vernis. Et celles qu'on retrouve dans les médiums, aussi, peinture, donc, pour artistes, ça contient, donc, les additifs qui vont vraiment accélérer le séchage. C'est ça que je venais de dire, d'ailleurs. Et donc, ce qui est de bien, c'est que vous allez trouver dans le commerce, donc, des médiums alkyde, mais vous allez aussi trouver des peintures à l'alkyde. OK ? Ce sont des peintures qui contiennent déjà la résine alkyde, mais vous pouvez aussi, simplement, ajouter un médium alkyde à votre peinture habituelle. Et là, vous obtenez à peu près le même résultat, donc, une peinture à l'alkyde. Alors, ces fameuses peintures à l'alkyde, donc, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, il y a la Griffin de Winsor & Newton, la Fast Mate de Gambling que j'utilise aussi, que j'ai utilisée. Je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi, maintenant, je ne l'utilise plus, mais j'en ai, alors, j'en ai toute une petite série de tubes, de couleurs, mais, hop ! Et, donc, je m'en sers très rarement. Il faut vraiment que ce soit particulier. Gambling Fast Mate, il y a aussi la Fast Drive de Da Vinci, qui est fabriquée aux USA. Donc, la Gambling aux USA, la Winsor & Newton, la Griffin, c'est fabriquée en Angleterre. Et la Fast Drive de Da Vinci est fabriquée aux États-Unis aussi. Est-ce qu'il y a d'autres marques ? Certainement, je ne sais pas. Moi, ce sont les trois que je connais et j'utilise de la Fast Mate de Gambling. J'ai la Griffin aussi, mais je l'ai laissée dans mon kit de peinture en France. La Griffin qui est très, très bonne aussi, peinture alkyde à séchage rapide. Alors, ça, c'est pour les peintures. Les médiums. Alors, les médiums alkyde, on en trouve un petit peu dans toutes les marques. Il y a les formes liquides. Vous voyez ? Assez liquides. Donc, comme par exemple, le Galkyde de Gambling. Nous avons le Royal Talas aussi, qui fait un médium alkyde liquide. Sennelier fait aussi un médium alkyde liquide. Le Lichen pour les détails. Celui-là, Liquine pour détails, et non pas l'original. Voilà, de chez Winsor & Newton. Ce sont les médiums alkyde liquides que je connais. C'est la particularité liquide. On va y revenir. Et il y a aussi les médiums sous forme de gel. Donc, il y a le fameux Liquine, original de Winsor & Newton. Il y a le Franc-Bourgeois, que j'utilise aussi. Lui aussi, je l'ai dans mon kit de matériel de peinture qui est en France. Le Franc-Bourgeois aussi, c'est un gel. Gambline aussi, ah oui, c'est ça. Gambline fait aussi un gel comme ça, en tube. Alors, le liquide, c'est la bouteille. Et le gel, il est en tube. Et Sennelier fait aussi un médium gel, alkyde, pour la peinture à l'huile, en tube comme ça aussi. C'est pratique, le tube. Moi, j'aime bien ça aussi pour le transport, pour les voyages. Je trouve que c'est mieux que le flacon de liquide qui pourrait s'ouvrir et se répandre partout. Le tube, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, ça, c'est au niveau des produits qu'on trouve. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il y a des gros formats, puis il y a des petits formats. C'est important parce que dans une bouteille entamée, ça va sécher vite et épaissir vite s'il y a trop d'air qui rentrait à l'intérieur de la bouteille. Alors, quels sont les avantages de l'alkyde par rapport à un médium normal qu'on utiliserait, un médium à peindre, acheté dans le commerce, ou bien un mélange d'huile de lait et de diluant ? L'avantage, justement, c'est qu'il n'y a pas d'huile de lait. Donc, s'il n'y a pas d'huile de lait, il n'y a pas de jaunissement, il n'y a pas de risque de fissuration, de craquelage. On n'a plus besoin de respecter le gras sur maigre. Souvent, on me pose la question, si je commence un tableau, première couche avec du diluant, deuxième couche avec diluant mélangé à de l'alkyde ou de l'alkyde pur. Qu'est-ce que je fais pour ma troisième couche ? Comment est-ce que je vais pouvoir respecter le gras sur maigre ? Il n'y a plus de gras sur maigre parce que gras sur maigre, c'est un séchage par oxydation de l'huile de lin ou des autres huiles contenues par la peinture. Et cette oxydation se fait dans le temps, et un temps assez long, puisqu'on sait que ça peut prendre jusqu'à six mois, peut-être plus, pour qu'une peinture à l'huile sèche complètement, lorsqu'elle est utilisée avec la méthode du gras sur maigre. Mais si on utilise de l'alkyde, c'est fini, il n'y a plus de gras sur maigre, ça sèche non plus par oxydation, oui, c'est une oxydation aussi, mais de la résine, qui n'est vraiment pas du tout la même oxydation que l'huile de lin. C'est un séchage vraiment très rapide. Donc l'avantage, c'est ça. Le plus gros avantage, c'est séchage rapide. Oui, c'est un avantage, séchage rapide, parce qu'on veut que ça sèche rapidement, mais surtout, pas de gras sur maigre, pas de jaunissement, pas de risque de fissuration et de craquelure. Et aussi, très facile à utiliser, puisque je n'ai pas besoin de faire mes mélanges, de savoir combien je vais mettre d'huile de lin par rapport au diluant selon les couches. Là, c'est toujours la même quantité. On en met plus ou moins selon le besoin du moment, sans qu'il y ait de règles précises à respecter au niveau des quantités de médium par rapport à la peinture. Des inconvénients, est-ce qu'il y en a ? Oui, aussi, bien sûr. Eh bien, ça sèche très vite. Donc, si on laisse traîner notre pinceau quelques heures, eh bien, il va se sécher, il va durcir, il ne sera plus utilisable. On risque d'abîmer les pinceaux. Donc, il faut les nettoyer vite. Lorsqu'on ne s'en sert pas, il faut les laisser tremper dans du diluant à peinture. Par exemple, si je peins dehors, en extérieur, avec un petit vent, un petit peu de chaleur, ma peinture sèche en une heure, si je ne me laisse pas mon pinceau tremper dans du diluant, il va durcir. Peut-être que ce ne sera pas dur à ne plus pouvoir l'utiliser. Je pourrais m'en resservir après un bon nettoyage, un bon trempage. Mais sur le moment, là, s'il a durci, dans ma séance de peinture à l'extérieur, je ne pourrais pas m'en resservir. Il va me manquer un pinceau. D'ici le temps que je puisse le récupérer. Donc, c'est un petit peu embêtant. Et l'autre inconvénient, puis ça, je l'ai vécu avec le galkide, même dans des flacons plus petits, à un moment donné, quand il y a beaucoup d'air, là, eh bien, ça sèche. Il y a une croûte qui se forme au-dessus. Alors, il épaissit aussi. Il devient plus comme du miel que liquide, comme ça. Il fallait que j'aille faire un trou dans cette croûte avec un bâton. Et là, je faisais couler. Je pouvais le récupérer. Je m'en servais. Puis, ça refaisait une autre croûte plus bas. Puis, à un moment donné, j'avais deux, trois, quatre croûtes à percer pour pouvoir récupérer mon produit. Donc, il vaut mieux avoir des petits contenants, des petits flacons où y aller avec le tube. Là, c'est beaucoup plus pratique à ce niveau-là si on ne s'en sert pas souvent. Moi, maintenant, j'en consomme beaucoup. Donc, ça va. Je n'achète jamais des gros flacons comme ça. C'est parce qu'il y a eu une pénurie. Et puis, je n'en trouvais plus des plus petits flacons que ça. Je n'en trouvais plus nulle part. Donc, j'étais obligé d'en acheter un plus gros. Voilà. Sinon, je prends des petits. Voilà. Maintenant, la différence. Quelle différence y a-t-il entre une peinture à l'alkyde et une peinture normale, traditionnelle, à l'huile, à laquelle on ajoute de l'alkyde ? C'est un petit peu comme en peinture acrylique. Quelle est la différence entre une peinture acrylique normale à laquelle je vais ajouter un retardateur de séchage pour la faire sécher plus lentement et par exemple, la peinture Golden Open qui contient déjà du retardateur de séchage. Il y a des différences. Là, c'est un peu la même chose. Il y a la toute prête, la peinture qui contient déjà de l'alkyde et la peinture normale, traditionnelle, à laquelle j'ajoute mon alkyde moi. La différence entre les deux, c'est simple. C'est qu'ici, il y a une quantité d'alkyde dedans je ne sais pas combien il y en a mais je peux vous dire que ça sèche vite. Ça sèche très très vite. Je ne suis plus capable de peindre dehors avec la peinture alkyde parce que ça va trop vite. Je n'ai pas le temps de peindre. C'est comme de l'acrylique en extérieur. De l'acrylique à l'intérieur peut-être avec un peu de retardateur quand même parce que ça ne sèche quand même pas aussi vite que l'acrylique. Mais la pâte devient assez épaisse que je ne peux plus revenir travailler dedans je ne sais pas moi, une demi-heure après. Peut-être moins que ça, peut-être 15 minutes après, j'ai du mal à travailler dedans. S'il fait chaud, s'il y a du soleil, du vent, admettons on est en Provence à l'extérieur. C'est très particulier. Alors voilà pourquoi. Il faudra que je la réessaye dehors, il faudra que je la réessaye. Mais admettons ici au Québec, une journée pluvieuse, quand il ne fait pas très chaud, peut-être que là ça sera plus facile à utiliser mais même dans le tube je la sens épaisse. Elle est dure. Donc si vous voulez, on n'a pas le contrôle sur on va dire son temps de séchage, il est rapide. Stop. Si je prends la peinture traditionnelle et que j'ajoute moi-même mon alquide, que ce soit ça, que ce soit le liquin, le liquin original, peu importe, je vais savoir au fur et à mesure que je l'utilise, combien j'en mets. Donc moi mon alquide, je le mets dans un petit godet, un petit pot, sur ma palette et je vais faire mes mélanges de couleurs avec mon couteau, mon pinceau, puis je prends un petit peu d'alquide et je vais le mélanger à mon mélange et je vais peindre sur la toile. Et là je vois comment ça réagit. Je me dis, ah ben là j'en ai peut-être un peu trop mis, ça épaissit un peu trop facilement. Je vais en mettre un petit peu moins la prochaine fois, plus de peinture, moins d'alquide. Je vais comme ça gérer et régler le temps de séchage. On s'en aperçoit d'ailleurs parce que là où je mets l'alquide sur ma palette, où il n'y a quasiment que de l'alquide étendu avec mon pinceau, ça va durcir assez rapidement aussi. Ça devient comme du miel puis ça épaissit. Un miel qui devient de plus en plus épais, vous voyez, ça devient difficile et inconfortable de l'utiliser, de travailler avec. Donc moi je mets dans un petit godet, donc ça ne sèche pas vite et je vais chercher du godet et j'en mets dans mes mélanges de peinture la quantité que je veux. Et là je vais avoir un temps de séchage vraiment comme je le souhaite. Ça c'est l'avantage. Moi personnellement, je vous le dis, c'est comme ça que je préfère travailler. Je m'y suis habitué puis ça va vraiment, vraiment très très bien. Voilà. Donc ça c'était pour ce côté-là. Alors, comment utiliser l'alquide, les médiums alquides ? Alors selon l'épaisseur, que ce soit du gel ou du liquide, ça n'a pas vraiment la même utilisation. On s'en sert donc essentiellement pour faire sécher de la peinture à l'huile plus vite. Ça c'est pas mal la base de ces médiums-là, liquides. Mais les gels, on va s'en servir surtout pour faire des glacis. Les glacis en peinture à l'huile, par exemple pour du portrait. Comment l'utiliser ? Eh bien, je vous l'ai dit, je le mélange directement à la peinture sur ma palette. Je gère la quantité qu'il faut juste comme il faut. Il n'y a pas vraiment de règle au niveau de la quantité de médiums alquides versus la quantité de peinture. On fait ce qu'on veut comme on veut. Mais c'est sûr que plus il y a de médiums, moins il y a de pigments. Donc la peinture est moins couvrante. Elle est plus transparente. Elle va sécher plus vite. Au plus il y a du médium, plus elle va sécher vite. Elle va être plus brillante aussi. C'est un petit peu plus luisant. Et c'est ça. Moi, j'en mets très peu. Juste très très peu. Juste ce qu'il faut pour pas qu'elle soit transparente, pas qu'elle soit trop liquide, que ma peinture garde sa consistance que j'aime beaucoup. Et puis si on veut une consistance plus épaisse tout en ayant beaucoup plus alquide, bien sûr, à ce moment-là, il y a les gels. Les gels comme ça, surtout celui en tube, il est plus épais. Après ça, vous avez les gels médiums d'empattement. C'est autre chose. C'est différent. Ce sont d'autres résines. Il n'y a pas d'alquide. C'est une autre résine. Mais pour l'alquide, c'est comme ça. Alors, je le mélange directement avec la peinture. Je fais mes mélanges sur la paillette et j'y vais sur la toile directement. Il se peut aussi que j'ajoute un petit peu de diluant à peinture surtout dans les premières couches. C'est-à-dire que je prends mon pinceau, je vais dans le diluant à peinture, je mets quelques touches de diluant sur ma palette. Je prends le même pinceau, je vais chercher un petit peu d'alquide, je le mets aussi sur ma palette. Je vais utiliser ces deux liquides, ces deux médiums pour le mélanger à ma peinture et je vais sur la toile. Je vais directement comme ça. Ce qui fait que je vais avoir une peinture plus fluide pour une première couche qui va sécher vite par évaporation à ce moment-là parce que le diluant à peinture ajoute un séchage par évaporation en plus du séchage d'oxydation de la résine. Donc, ça va sécher très vite, ça va être transparent. C'est un lavis, si vous voulez, ce qu'on appelle un lavis. Si je veux qu'il sèche vite, j'y vais comme ça et je mets très peu de peinture sur la toile. C'est ma couche de fond, c'est ma première couche. Je laisse sécher je dirais 15 à 30 minutes selon la température. Ça va être à peine collant à complètement sec. À peine collant à complètement sec. C'est-à-dire que je passe mon doigt dessus, il ne peut rien y avoir sur mon doigt parce que ça a eu le temps de complètement sécher. Et là, après, je commence ma deuxième couche. Là, je vais vraiment avec l'alquide pur. Je mélange plus de diluant. Pourquoi ? Parce que le diluant aussi, ça va ternir la peinture. Ça la rend moins lumineuse, moins colorée. Vous voyez, ça atténue beaucoup les couleurs. Ça ternit. Donc ça, ça ne ternit pas la peinture. Donc on peut y aller. Et là, j'y vais et je peins deux couches, trois couches, peu importe le nombre de couches, j'y vais avec ça. Il n'y a qu'une chose, c'est qu'à la fin, quand je fais ma signature avec un traînard, si vous avez besoin d'utiliser un traînard pour des branches fines, des choses très, très minces, des poils d'animaux ou autre, des fois, même l'alquide liquide, comme celui-ci ou même le détail, des fois, c'est même trop épais pour faire des choses très fines au traînard. Et à ce moment-là, je vais prendre encore à ce moment-là, vous voyez, du diluant à peinture et de l'alquide. Donc je vais donner à ma peinture, à la consistance souhaitée, la consistance liquide comme de l'encre, si vous voulez, pour aller faire des choses très, très fines sur la toile, signature ou poils d'animaux ou petites branches très fines, voilà. C'est le seul moment, mais peut-être que ce séchage-là va être plus rapide qu'en dessous, mais ça va être très, très mince, il n'y aura pas de problème, pas de risque de craquelure. Par contre, ça augmente aussi la transparence de ma peinture. Et ça, on le sait, on le subit, mais on le sait. Les médiums gel, eh bien, l'utilisation de ça, l'utilité, c'est que ça sèche très vite aussi et c'est fait pour faire des glacis. Alors là, l'idéal, c'est vraiment super pour les glacis parce qu'à ce moment-là, on va mettre beaucoup de médiums et très peu de peinture pour que ce soit volontairement très transparent. Et si c'est très transparent, je peux recouvrir un visage au complet, faire une teinture de peau, par exemple, je peux venir en retirer avec un chiffon pour enlever ce que je viens de mettre et faire réapparaître le pâle d'en dessous, par exemple, pour des lumières. Je peux revenir après avec un pinceau, plus de peinture, moins de liquin pour faire plus opaque ou plus foncé ou plus coloré. Je peux jouer, je peux gérer, là encore, ma, on va dire, la densité de la pigmentation, la pigmentation de ma peinture sur mon tableau. plus de peinture ou plus de médium et je vais avoir quelque chose de plus transparent ou plus opaque. Plus de médium, c'est plus transparent, plus de peinture, c'est plus opaque. Et dans tous les cas, ça va sécher très vite, c'est-à-dire qu'on parle de peut-être cinq, six heures de séchage. Donc quand on fait des peintures à l'huile, au glacis, donc on n'est pas en acrylique, on est à l'huile mais là, on devient à l'alkyde. En glacis, vous savez que le glacis, c'est beaucoup de couches de couleurs transparentes, c'est ça le glacis, ne me confondons pas avec du vernis. C'est vraiment des couches de couleurs transparentes superposées pour obtenir au final des couleurs qu'on souhaite. Par exemple, je peux mettre une couche de jaune suivie d'une couche de rouge puis j'obtiens un orange. Voilà. Et donc, du fait que ça sèche vite, on va pouvoir appliquer plus de couches de glacis dans un temps prédéfini, une semaine, dans une journée, je peux mettre deux couches de glacis, dans une semaine, je peux en mettre 14. Vous voyez, ça peut aller quand même assez vite comme ça. Si on met le tableau devant un ventilateur, une pièce sèche, chaude, ça va sécher très très vite. Ça, c'est l'avantage du médium alkyde sous forme de gel. Une autre façon de l'utiliser aussi, alors attention, ne jamais s'en servir comme un vernis. C'est bien écrit sur les peaux, ce n'est pas un vernis, c'est vraiment un médium à peindre. Une façon d'utiliser, c'est de l'appliquer, admettons, sur la partie que j'ai à peindre, comme ça, sans peinture pure. J'ai déjà fait ça, c'est intéressant aussi, admettons, je fais un portrait et puis là, je travaille sur un oeil. Bon, ben, j'applique ça sur l'oeil au complet et puis je viens avec mes peintures, à ce moment-là, je m'occupe juste de mes mélanges de couleurs, de valeurs, puis je viens appliquer ma peinture sur ce médium alkyde sous forme de gel encore frais et pas sec. je travaille dedans. Ça sèche en 6 heures, j'ai le temps de travailler. Et là, je fais mes touches comme ça de couleur puis ça se fond, ça fait des beaux petits dégradés. Je mets du pâle ici, du fond, c'est là, je fond un peu les deux avec un éventail. Ça marche super bien et je n'ai pas besoin de l'ajouter sur ma palette à ce moment-là parce qu'il est déjà sur la toile. C'est le moment de peindre sur la toile qui se mélange à ma peinture. C'est pratique, c'est très pratique parce que je n'ai pas besoin de me casser la tête à penser « Ah zut, j'ai oublié de mettre du médium, zut, ça ne va pas sécher vite ou autre. » C'est déjà sur la toile. Voilà. Il ne faut pas faire une grosse surface parce qu'il va sécher et on n'aura pas le temps de venir dessus puis ce n'est pas un vernis. Alors ce n'est pas un vernis mais ça a tendance à rendre les peintures assez brillantes surtout le liquin. Ça peut rendre une peinture assez brillante même que ça pourrait déranger parce que les endroits où il y en a plus ça va briller plus, les endroits où il y en a moins ça va briller moins. À la fin, le tableau peut être très brillant, trop, et si on n'aime pas ça, il faudra le vernir après quand c'est sec avec un vernis mat ou satin ou mat et là on va pouvoir ramener la brillance comme on veut. Voilà, c'est comme ça que j'utilise moi personnellement les médiums alkyd et je peux vous dire c'est vraiment très très agréable à travailler parce qu'aussi la toile glisse. C'est plus facile d'appliquer de la peinture après, ça ne retient pas le pinceau, ça glisse beaucoup. Mais ça pourrait arriver aussi que c'est trop glissant, ça adhère moins, votre nouvelle couche adhère moins. Si jamais ça vous arrive, n'hésitez pas à appliquer une couche de vernis à retoucher avant de reprendre le travail et là votre toile redevient un peu plus collante mais ça n'est pas nécessaire. Voilà. Mais une fois que vous avez fini donc moi ce que je fais je mets un coup de vernis à retoucher généralement quand mon tableau est terminé vernis à retoucher je mets deux couches ça égalise la brillance. Voilà. Puis après ça, si la personne qui va éventuellement acquérir mon tableau la veut vraiment vernis beaucoup plus mat ou beaucoup plus brillant ou autre à ce moment-là avant de la livrer je peux la revernir à nouveau avec un vernis final comme la personne souhaite sinon on peut la laisser comme ça. Je pourrais vous montrer des exemples des exemples de tableaux que j'ai peints avec justement des médiums alkyd. Voilà. comme celui-là par exemple je l'ai peint depuis la chambre d'hôtel vous avez dû la voir peut-être dans des vidéos elle est dans la formation le cours peindre en plein air j'étais dans la chambre d'hôtel je peignais ça depuis la fenêtre de l'hôtel voilà c'est le rocher percé par une journée grise et pluvieuse voilà c'est peint avec le médium alkyd le gamblin celui-là que j'utilise toujours d'habitude je vous montre bien l'étiquette voilà galkide voilà alors vous voyez au niveau brillance bon ben on ne peut pas dire que ça brille vraiment j'ai plein de projecteurs ici vous voyez qu'il n'y en a pas vraiment un qui brille c'est pas très luisant ça va très bien et puis voilà alors c'est sec rapidement j'ai pas eu de problème pour le stocker pour le transporter c'est beaucoup moins risqué ça aussi c'est peint dehors ça c'est peint le petit pont de bois à Saint-Bruno voilà encore à l'alkyde sur place une journée pas plus chaude que ça puisque c'est quand même le Québec il devait faire chaud c'était l'été je ne me rappelle pas ça fait quand même longtemps voilà encore une fois pas de brillance ça va très bien pas d'épaisseur non plus c'est pas une peinture qui fait des épaisseurs c'est très très lisse alors ça c'est vernis par contre voilà ça c'est peint sur place encore vous voyez ça brille un petit peu plus vous voyez là je l'ai vernis deux couches au moins ou peut-être trois de vernis à retoucher vous voyez ça l'a rendu plus brillante ça c'est peint à bel oeil sur le bord de l'eau sur le motif tout lourd alors c'est sûr que les tableaux que je montre c'est surtout peint sur le motif non c'est pas surtout peint sur le motif c'est tout tout est peint sur le motif même endroit à bel oeil l'autre côté de l'endroit où j'étais une année puis une autre année deux années vous voyez celui-là il brille aussi c'est vernis alors je sens peut-être un peu plus d'épaisseur de texture sur le sur les feuillages ici parce que j'ai mis deux peintures mais c'est je ne peux vous dire qu'une chose c'est très agréable de peindre avec ça très très agréable alors ça aussi c'est peint sur le motif je pense que je vous l'ai montré dans une vidéo précédente il n'y a pas longtemps c'est rare que je peigne des grands tableaux comme ça sur le motif c'est très très rare mais là j'avais envie je me suis dit je vais y passer un peu plus de temps mais c'est pareil que ce soit petit ou grand je fais à peu près toujours le même temps donc là c'est pareil c'est toujours à l'alkyde gameline peinture à l'huile avec du gameline ça permet de peindre dans le dans le frais à l'aprima mais ça sèche déjà entre les couches que c'est plus du vrai à l'aprima c'est un à l'aprima facilité par le séchage rapide de la première couche vraiment c'est facilité vous savez si vous avez ce problème là que quand vous peignez une deuxième couche ça se mélange à ce qui est en dessous puis vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez parce que justement les deux se mélangent si le dessous a déjà eu le temps de sécher suffisamment assez pour devenir au minimum pâteux et bien vous allez pouvoir revenir dessus sans que tout se mélange et là vous allez pouvoir faire vos accents les lumières les ombres les contours plus nets des couleurs plus vives plus on va dire plus contrastées aussi c'est ça l'avantage franchement voilà celui-là aussi je pense qu'il a eu une ou deux couches de vernis à retoucher donc ça brille un petit peu pas beaucoup je vois que la brillance est égale donc c'est sûr qu'il a été vernis vous voyez ça a été fait en 2014 celui-là voilà ben sinon je n'ai pas vraiment d'autres choses à vous dire à vous partager que ça ben peut-être je vous montrerai ça je ferai peut-être une petite démonstration pourquoi pas de peinture à l'alkyde ben dans une autre vidéo ok je vais vous faire une petite démonstration certainement la prochaine fois que je peindrai dehors et bien ça sera pour vous avec de la peinture à l'alkyde et je ne sais pas quelle température il va faire mais bon je ne sais pas quand ça va être mais je vous promets que je vous en ferai ok petite démonstration certainement une vidéo en accéléré parce que ça va ça va ça prend trois heures pour faire un tableau comme ça donc je ne vais pas vous faire une vidéo de trois heures comme ça donc c'est bon alors j'espère que ça va vous aider j'espère que ça va vous aider dans vos choix au niveau des médiums au niveau de la peinture à l'huile qui devient de la peinture à l'alkyde n'oublions pas ce n'est plus de la peinture à l'huile mais ça devient de la peinture à l'alkyde ça change complètement la nature de votre de votre matériel alors n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu sinon pour la liker quand même c'est pas grave merci beaucoup et je vous dis à très bientôt ah oui n'oubliez pas mettez des commentaires aussi on les lit on les lit tout le temps si vous avez des questions mettez des questions vous savez qu'on y répond le samedi aussi avec Linda posez vos questions là dessous il n'y a pas de problème c'est bon merci beaucoup merci infiniment et à très bientôt bye bye et à très bientôt Sous-titrage FR ?